nous vous invitons à un voyage au coeur de l'île sœur en guadeloupe pour une émission spéciale préparez vous à rencontrer notre toute nouvelle candidate une personnalité qui comme vous le découvrirez ne vous est certainement pas inconnue alors bonjour je m'appelle annette bien dit j'ai 23 ans et je suis maquilleuse et actrice à mes heures perdues dans la vie de tous les jours je suis assez chill comme personne j'aime les choses simples alors d'une qualité c'est ma sociabilité le fait que je puisse m'adapter à pas mal de situations assez facilement je suis le genre d'ami qu'on peut appeler à n'importe quel moment et je serai opé pour faire ce qu'il y a à faire et je pense que ce sont mes plus grandes qualités je suis très déterminée et très sérieuse dans ce que je fais quand j'ai la tête sur quelque chose je reste sur cette chose là jusqu'à ce que ce soit fait alors mes défauts c'est que je suis assez indécise et je suis un peu trop impulsive ça peut être une bonne chose mais en même temps ça c'est assez contre quand même je dirais que je suis une bosseuse je fais tout le temps même lorsqu'il n'y a rien à faire je trouve toujours quelque chose à faire j'essaie de diversifier au maximum mes activités parce que j'aime pas rester en place je n'aime pas faire une seule chose sur un trop long laps de temps donc ouais je suis assez bosseuse je suis pas du tout sportive je déteste vraiment le sport et c'est un euphémisme avec sa silhouette élancée et svelte notre candidate semble tout droit sortie d'un magazine de mode à un moment donné c'était assez compliqué enfin dans les années collège et tout je me trouvais beaucoup trop fine on se moquait beaucoup de moi par rapport à ça mais après j'ai pu prendre confiance en moi et accepter mon corps parce que c'est comme ça que je suis ça changera pas peu importe les efforts que je mets dans mon alimentation ça bouge pas en fait autant être satisfaite de ce qu'on a il ya quelques années à naël a été contrainte d'abandonner un concours de beauté à la suite de la publication d'une photo sur son compte instagram jugé inapproprié pourrais tu nous faire part de ton retour sur cet épisode inattendu de ta carrière alors mon aventure à musculaire c'était une très très belle aventure pleine de rebondissements à vrai dire c'était une belle expérience ça c'est pas terminé comme j'espérais que ça se termine mais au final c'est un mal pour en venir parce qu'au final ça m'a permis ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis de m'engager encore plus dans les choses qui me tenaient à coeur j'ai pu avoir plein de contacts après par rapport à ça et ça m'a fait plaisir de voir là la solidarité des guanféas dans ce genre de moment du coup c'était une très très belle expérience après avoir traversé toutes ces mésaventures qu'est ce qui t'a motivé à revenir aujourd'hui devant la caméra pour notre émission miroir créole parce que je suis toujours partante pour de nouvelles aventures et je trouvais ça sympa de partager cet aspect de ma personne avec vous donc je me suis dit que ça aurait été intéressant que vas-tu apporter aux téléspectateurs je peux leur apporter du peps c'est une occasion aussi pour eux de mieux me connaître pour débuter cette semaine de défis en toute sérénité ana elle va avoir la chance de se détendre grâce à un rendez vous bien-être notre masseur commence par se connecter au corps et aux énergies établissant un dialogue avec le corps en toute sécurité après ce rituel il se concentre sur la région dorsale utilisant son toucher pour détecter la présence de nœuds ou de tension je viens travailler plutôt sur au niveau de l'omoplate je viens tirer en fait pour vraiment étirer en fait les muscles notre masseur se concentre sur le traitement des nœuds dans la région du dos utilisant l'acupression pour soulager les tensions au niveau des des genoux peut avoir des blocages en fait que je viens retirer dissoudre il commence ensuite à travailler sur la cheville pour entamer le processus de soins et je finis en fait quand la personne se retourne je vais du côté droit et je recommence le travail donc en musculaire alors là on va faire une petite réflexologie donc encore une fois je suis sur mon ressenti il peut y avoir aussi des blocages au niveau des chevilles un peu comme des chaînes ou un peu comme des poids là on les retire on les dissout on se met sur la face avant des cuisses après avoir traité la jambe notre masseur élimine tout ce qui pourrait subsister et perturber ce qu'on s'en prend sur l'élimination de ces éléments indésirables il poursuit ensuite le même processus sur l'autre jambe notre masseur travaille au niveau du ventre pour évaluer les sensations et dissoudre toute attention ou déséquilibre qu'il pourrait détecter on va commencer à amasser doucement donc là on va venir au niveau des bras au niveau des coudes on regarde ce qui se passe le poignet très important à l'intérieur de main et on vient chasser encore on vient faire un check on vient vider hop là tout ce qu'il y a à retirer on vient sur l'autre bras donc comme pour l'autre on check pareil l'autre poignet on check quand il y a des tensions on est dessus et on travaille dessus chasser encore regarde ce qui se passe à l'intérieur de la main quand le côté physique est fini on chasse de nouveau le masseur prend la tête effectue une légère flexion la tourne et masse les zones qui présentent des tensions notre professionnelle passe ensuite en mode énergétique en procédant à un processus de dépollution au niveau de la tête je vais juste scanner voir que le travail est complet pour aujourd'hui donc là comme j'ai commencé je finis de la même façon grâce au massage de benjamin qui associe l'énergie et la pratique du massage musculaire ana elle pourra débuter sa semaine de défi du bon pied nous la retrouverons dès demain pour sa virée shopping et